Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Madame la Ministre, un amendement adopté lors de l'examen en commission des affaires économiques à l'initiative de notre collègue Julien Dive est venu permettre aux consommateurs de résilier avant échéance un contrat d'abonnement téléphonique ou internet en le dispensant du paiement des frais de résiliation alloués à la deuxième année. Si l'intention est louable, nous avons approfondi le dispositif en vue de la séance et je veux remercier ici Julien Dive des échanges que nous avons eus depuis l'examen en commission et identifier les effets de bord qui risquent de pénaliser le pouvoir d'achat des consommateurs à rebours donc de l'objectif que nous poursuivons avec ce projet de loi. La rédaction actuelle pose en effet un problème de compatibilité avec le droit de l'Union Européenne et vient également déstabiliser le modèle économique des offres groupées que vous connaissez sous l'offre abonnement plus terminale. Ces offres représentent 21% des offres sur le marché selon l'ARCEP. Elles permettent l'acquisition de la terminale via un rabais qui est ensuite amorti sur une durée d'engagement de 24 mois. Toutefois ces offres ne sauraient rester équilibrées sans la garantie de l'indemnité en cas de résiliation du contrat après les 12 premiers mois. A défaut la réduction de la durée pour amortir les rabais conduirait les opérateurs à augmenter leur prix du forfait ou du terminal ce qui viendrait pénaliser fortement les foyers modestes qui recherchent spécifiquement ces rabais. C'est pourquoi le présent amendement vise à exclure les offres groupées du dispositif dispensant du paiement des frais de résiliation. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.